Générique Monsieur Bauri, vous me permettrez également de vous remercier pour votre sérénité, le temps que vous avez pris pour venir livrer votre part de vérité dans ce dossier. C'est un devoir. Alors, ma première question, je voulais savoir, est-ce que le président Dadis avait approché les forces vives de la nation à l'époque dans le cadre de l'organisation de cette journée dite de récueillement et de réconciliation le 28 septembre 2009 ? Est-ce que vous avez été approché ? Jamais, je n'ai jamais appris qu'une initiative de ce genre allait se faire. Ben, sincèrement, est-ce qu'on peut organiser une journée de ce genre sans approcher les principales forces du pays ? Est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas possible. D'accord. Je veux savoir, vous qui avez été ministre de la réconciliation nationale, est-ce qu'on peut organiser une journée de récueillement et de réconciliation sans préalable ? Il y a tout un processus, si on veut faire correctement les choses, pour que la politique de réconciliation nationale puisse être réellement effective. D'accord. Le 28 septembre, vous avez été informé de la réunion de ce préalable ? Nullement, au contraire. D'accord. Est-ce qu'on peut organiser une journée de ce genre sans programme d'activité ? Sans programme, sans rien, sans activité, une simple déclaration. Est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas crédible. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut valablement dire avec le temps que cette journée n'était qu'un prétexte pour justifier ce qui allait se passer ? Euh, non. Est-ce que cette journée du 28 septembre était réellement une journée de réconciliation ? Ce n'était pas pour contrer la décision des forces vives d'organiser une manifestation ? C'est le cas. C'était pour faire croire qu'il y a une autre activité qui devrait transcender toutes les autres et que nous devions renoncer. Merci. Alors, hier, la défense du président Dadis a fait son mérite, qu'il aurait réuni les conditions sur le plan de la sécurité, sur le plan de la communication, sur le plan sanitaire, sur le plan judiciaire. Tout a été dit. En ce qui concerne l'aspect sécuritaire, on nous a dit qu'il aurait donné les instructions fermes au chef d'état-major des armées de confiner tous les militaires et de laisser la police et la gendarmerie assurer le maintien d'ordre et que ces mesures auraient été répercutées à tous les niveaux. Je vais vous lire un passage de sa propre déclaration. Je précise d'ailleurs que sa défense avait indiqué hier qu'il avait pris toutes les dispositions pour prévenir les violences. Je vous lis sa propre déclaration. Je ne pouvais pas prendre des dispositions pour empêcher la manifestation ou prendre des dispositions particulières pour prévenir tout acte de violence. Est-ce que cette déclaration n'est pas en contradiction avec sa propre défense ? Bien entendu. D'accord. Vous pouvez croire à ça, comme président de la République ? Disent qu'il ne peut pas prévenir les violences dans un stade, même pas dans tout le pays ? Vous pouvez croire à ça ? Pas du tout. Qu'il ne peut pas prendre les mesures pour sécuriser sa propre population ? Vous pouvez croire à ça ? Pas du tout. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut alors dire que l'argumentation selon laquelle, sur le plan sécuritaire, le président d'Addis avait pris toutes les dispositions n'est pas réelle et n'est pas véridique ? Affirmatif. Merci, M. Merci, M. 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 Moussa Tchekro Kamara était présent. Il a été entendu à l'enquête préliminaire. Parlant du contenu de cet entretien, il a déclaré ceci. J'ai entendu dire le président d'Addis que les gens doivent respecter les lois de la République. Ce n'est pas une confirmation de cette menace ? Affirmatif. L'organisation de ce meeting voulait quelle loi de la République ? Aucune. Aucune loi. Merci. Alors, s'agissant du même appel, le président d'Addis a déclaré qu'il dormait. Il dit qu'il dormait et que ce feu macambo qui est entré le réveillait. Il n'a même pas fini de communiquer avec le président Sibia. La communication s'est interrompu et il s'est endormi. Mais le colonel Moussa Tchekro lui-même, il fait la déclaration de cet entretien où il dit clairement qu'il était présent et qu'il y avait aussi une autre personne décrite ailleurs comme étant M. Thibaut Kamara. Je vous lis ce passage. Et pendant ce temps, il était dans sa chambre à coucher et en culotte. Dites-moi, à 1h et 2h du matin, si réellement le président d'Addis dormait, est-ce que le colonel Moussa Tchekro Kamara allait se trouver dans sa chambre ? S'il dormait. Il allait se trouver dans sa chambre ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que M. Thibaut Kamara viendrait faire dans la chambre d'un président de la République ? À 1h et 2h du matin, il dort. Qu'est-ce qu'il viendrait faire ? Est-ce que c'est son garde-corps ? Non. M. Thibaut Kamara, c'est un militaire ? À ma connaissance, non. C'était l'aide de camp du président d'Addis ? Non. Avec le recul, ce n'était pas pour planifier ce qui allait se passer le lendemain ? C'est possible. C'est possible. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dès le lendemain, c'est le colonel Moussa Tchekro Kamara qu'on a vu au stade. Dès le lendemain, très tôt. Si le colonel Moussa Tchekro, le même lendemain au stade, prend soin de le dire, de le marteler, de le répéter aux manifestants, si vous rentrez au stade, tout ce que vous aurez obtenu, vous l'aurez cherché. Est-ce que ce n'est pas en connaissance des causes ? C'est possible. Parce qu'il était avec le président tard la nuit. Merci, M. Baou. Je continue. Sur le plan sanitaire, on nous a aussi dit que le président d'Addis a réuni toutes les conditions. Vous avez été informé du piège de la pharmacie de l'hôpital d'Ankar ? Oui. Est-ce que si les dispositions avaient été prises sur ce plan-là, on aurait assisté à ce piège ? Pas du tout. Vous n'avez pas été informé de l'entrée des militaires, les berets rouges, dans les hôpitaux à la recherche des malades ? Affirmatif. Vous n'avez pas appris que les berets sont allés chasser les gens dans les morts, notamment Adonka ? Affirmatif. Quand même. Est-ce qu'on peut dire que les dispositions sanitaires avaient été prises ? Non. Et que dire des actes posés par son ministre de la Santé ? Vous avez appris les récits ? Vous avez écouté ? Quelques-uns, oui. Merci, M. Paou. Alors, hier, contre toute attente, nous avons entendu la défense du président Dardis dire que ce sont les manifestants eux-mêmes qui se sont entretués avec les armes qu'ils auraient prises au commissariat de Bellevue et au commissariat du stade du 28 septembre. J'ai devant moi un rapport dressé et signé par le commissaire même du commissariat central de Bellevue par rapport à ces événements. Dans ces rapports, il est clairement indiqué qu'il n'y avait pas de munitions. C'est pourquoi les agents avaient d'ailleurs fui. Je vous lis ce passage. Nos agents ont cherché à maintenir le dispositif autour de notre commissariat qu'ils ont fini par abandonner, faute de munitions. Bon Dieu, ça, c'est le commissaire du commissariat lui-même qui parle, qui dit qu'il n'y avait pas de munitions. Est-ce qu'on peut soutenir que c'est avec les armes prises dans ces commissariats que les crimes ont été commis au stade du 28 septembre ? Ce n'est pas compréhensible. Ce n'est pas possible. Et même, s'agissant du commissariat du stade du 28 septembre, le commissaire de Dixine qui était présent a été auditionné devant les juges d'instruction. Son audition est là. Nulle part, nulle part, il n'a mentionné qu'il y avait les armes qui ont été prises par les manifestants. Nulle part. entre les déclarations du commissaire lui-même qui était présent au moment des faits et d'autres déclarations selon lesquelles les gens auraient pris les armes. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour vrai ? M. Bauru. L'autorité du commissaire est suffisamment édifiant et c'est la personne la mieux indiquée pour dire ce qui s'est réellement passé. Merci. Merci, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501